Sur cette nouvelle série de vidéos spécialement pour vous aider à faire la paix avec votre corps et la nourriture, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette page des Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne depuis 2009 et je suis également experte en approche comportementale de l'alimentation. Et donc si je fais un petit peu ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête aussi surtout, et comment finalement vos comportements peuvent influencer votre façon de vous nourrir et de vous percevoir, de percevoir votre corps. Donc l'objectif vraiment avec ces vidéos, c'est tout simplement de vous aider à faire la paix, à retrouver une paix intérieure. Aujourd'hui, on va parler d'un maigrissement, même si je n'aime pas trop le terme, mais vous allez comprendre où je vais en venir avec cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer ce qu'il faut faire pour maigrir et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a deux points importants qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous ne voyez pas bien au tableau, puisque je vais noter les choses au tableau, parce que moi je suis quelqu'un de visuel et puis j'aime bien écrire au tableau. Ça me rappelle quand je jouais à la maîtresse avec mon frère et ma soeur. Et puis pour vous, je trouve ça plus simple et plus clair pour mémoriser les choses dont je vais vous parler, si c'est marqué sur le tableau. Donc si jamais vous ne voyez pas bien ou quoi au caisse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo. Et pensez également à mettre votre petit pouce bleu pour que la vidéo soit plus visible. Donc on commence tout de suite avec la chose numéro 1, qui est indispensable si vous voulez maigrir, si vous voulez perdre du poids, mais on le verra plus tard finalement pour être mieux de votre peau, parce que c'est ça l'objectif qui se cache derrière votre quête d'amaigrissement. Donc la première chose vraiment, c'est le courage. Pourquoi le courage ? Au-delà du courage, on va aussi surtout parler de confiance. Pourquoi le courage ? Parce que finalement, toutes les femmes qui viennent me voir pour me parler un peu de leur alimentation et qui finalement me demandent de les aider, la première chose que je commence à leur dire, c'est qu'elles ont énormément de courage. Parce que bien souvent, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elles ont fait des régimes, qu'elles ont perdu du poids. Oui, elles en ont repris, mais elles ont quand même perdu du poids à la base. Honnêtement, pour faire les régimes qu'elles ont faits, il faut vraiment beaucoup de courage. Personnellement, j'ai jamais fait des régimes aussi restrictifs et je crois que je n'aurais jamais pu le faire, parce que rien que de voir le truc, ça m'aurait gonflé. Enfin, personnellement, je me serais dit que c'est pas possible. Et franchement, pour subir et pour faire tout ce qu'elles ont fait, je peux vous dire qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Donc ne dénigrez pas ça. Le résultat est ce qu'il est, mais ça n'empêche qu'à la base, il vous a fallu un putain de courage pour entamer un régime aussi restrictif qu'il soit. Vraiment, gardez ça en tête parce que vous avez eu du courage, vous en aurez encore. Et au-delà du courage, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qui me manque cruellement, c'est la confiance. La confiance en soi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on parle de courage, je parle aussi beaucoup de motivation avec les femmes que j'accompagne. Souvent, elles me disent, oui, je n'arrive pas à tenir ma motivation. Le problème, ce n'est pas la motivation. Comme je vous le disais, la motivation, vous l'avez eu, vous avez eu du courage, vous avez entamé un processus. Finalement, ce qui vous a fait défaut, alors il y a plein d'autres mécanismes métaboliques entre autres, mais ce qui a fait aussi défaut, c'est que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous n'aviez pas confiance en votre réussite et en votre capacité à réussir. Et ça, ça vaut finalement pour tous les domaines de vie. Là, on va vraiment rester sur le domaine de la perte de poids, etc. Mais vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la solution, vous l'avez en vous. Tout est en vous. Ce n'est pas une solution de la voisine, d'un tel qui a perdu 30 kilos. Ouais, ok, sa technique, ça lui convenait. C'était super. Ouais, c'était restrictif, mais ça lui convenait. C'était sa solution à lui. Et vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, vous avez tout en vous et vous avez tout pour réussir. Avec un soupçon de confiance en soi, un soupçon de courage, un soupçon de motivation, un soupçon d'accompagnement, de soutien, d'aide. Vous pouvez y arriver. Et finalement, si ça n'a pas marché, alors oui, peut-être qu'il y avait un manque de confiance en vous. Mais très souvent, c'est aussi lié finalement à la méthode parce que ce n'était pas une méthode pour vous. Alors ça, c'était la première chose. Et du coup, la deuxième chose, quand on veut perdre du poids, quand on veut maigrir, et finalement, la deuxième chose à ne pas faire, pour le coup, parce que j'ai bien mis et ne pas faire, c'est de garder la même méthode encore et encore. Et espérer, par je ne sais quelle chose magique, espérer qu'en gardant la même méthode, en gardant la même façon de faire, il y ait des résultats différents. Si on voit que c'est toujours le même résultat, mais qu'on utilise toujours la même méthode, à un moment donné, il faut se poser et se dire, je ne peux pas continuer à espérer, à obtenir des résultats différents en ne changeant pas de méthode. Donc finalement, il va falloir, comme je vous le disais, le problème c'est la méthode aussi surtout, il va falloir que vous changiez de méthode. Et quand je dis changer de méthode, en fait, où est-ce que je veux en venir par tout ça ? C'est, je vais le mettre en rouge parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment d'arrêter votre putain de contrôle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'encore une fois, toutes les femmes qui viennent me voir, là ces derniers temps, j'ai beaucoup de personnes, de femmes qui viennent me voir pour m'exposer un peu leur situation personnelle, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et très souvent, quand je leur pose la question de, selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre votre objectif ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à changer l'alimentation ? Etc. On en revient toujours à la même chose. Le contrôle, c'est-à-dire arrêter le sucre, je dois arrêter de grignoter, je dois supprimer le goûter, ça fait trop. Faut plus que j'aille au resto, faut que j'arrête les apéros. C'est que du contrôle, des interdictions, des frustrations, interdictions, et c'est toujours avec les injonctions, il faut que je dois, que je ne dois pas, il ne faut pas, etc. Et finalement, ce qui vous a mis dans ce processus, ce qu'on appelle le cycle infernal des régimes, ce qui pose problème, c'est parce que vous utilisez toujours la même méthode, c'est-à-dire des interdictions, des frustrations, et en fait une forme de contrôle sur votre alimentation, et au-delà de ça, sur votre vie, sur votre corps, sur plein de choses. Vous êtes en permanence dans le contrôle, et c'est ça quand je vous disais que vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut changer de méthode, parce que le contrôle amène toujours plus de contrôle, et c'est ce qui amène les frustrations, c'est ce qui amène les craquages, et c'est clairement pas la bonne méthode, en tout cas pour vous, c'est celle qui ne vous convient pas. Encore une fois, il y a des gens qui pour eux, un régime très restrictif va fonctionner, parce que le niveau de contrôle qu'ils vont y associer, ça leur convient tout à fait, ça résonne en eux, et finalement, ça ne leur pose pas de problème, ils ne l'imaginent même pas comme un contrôle. Donc chacun a un niveau de contrôle différent. Vous ne pouvez pas imposer le même niveau de contrôle à tout le monde. On est tous différents, et on ne peut pas imposer les mêmes choses à chacun, parce qu'on a des seuils, c'est comme le seuil de perception de la douleur, on a chacun des seuils de perception de douleur différents. C'est la même chose pour le contrôle. Et donc si votre seuil de contrôle est plutôt à 3, vous ne pouvez pas vous imposer un seuil de contrôle à 8, parce que clairement, ça ne matchera pas. Et inversement, on ne peut pas s'imposer aussi un niveau de contrôle à moins de 3. Mais bon, ça je m'égare encore, j'aime bien parler, donc je vais essayer de recentrer sur le sujet. Donc vraiment, c'est important de redéfinir quel est votre bon niveau de contrôle, parce que bien évidemment, on contrôle forcément sa vie, ne serait-ce que, je vous donne un exemple, que c'est important pour moi de manger équilibré, de manger des produits de saison et locaux le plus possible, même si je sais que je ne peux pas le faire tout le temps, et que j'ai aussi des envies parfois qui sont complètement contradictoires avec la saison, mais ce n'est pas grave. Mais pour moi, du coup, c'est une forme de contrôle, puisque quand je vais faire mes courses, je vais faire très attention, par exemple, à la localisation d'où viennent les fruits et les légumes que j'achète. Et s'il y a un légume qui me fait très envie, mais qui vient du fin fond de l'Est du monde, je ne vais pas l'acheter. C'est une forme de contrôle, puisque je m'empêche d'acheter ce légume, mais je ne le vis pas comme un contrôle, je ne le vis pas comme une contrainte, parce que c'est totalement en lien et totalement en accord avec mes valeurs, et je suis pleinement alignée avec mon niveau de contrôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille aussi dans les accompagnements que je peux faire, c'est vraiment le niveau de contrôle, on fait ce qu'on appelle une échelle de contrôle, c'est important de définir quel est, vous, pour vous, vraiment votre niveau de contrôle. Parce que si je résume, vraiment la chose numéro une à faire quand on veut perdre du poids, mais je n'aime pas trop ce terme, parce que pour moi, ce n'est pas un objectif premier, la perte de poids, mais on peut en rediscuter. Mais vraiment, si vous voulez opérer un changement dans votre vie de manière vraiment globale, la première chose, c'est de faire un peu d'introspection et de regarder un petit peu tout ce que vous avez fait et de remarquer finalement que vous avez du courage, que vous pouvez réussir, que la solution, elle est en vous, et que du coup, la solution, on la cherche ensemble, et c'est une solution qui vous convient à vous, qui est à l'intérieur de vous, vous avez tout pour réussir, il faut juste changer la méthode et arrêter de contrôler plus que son propre niveau de contrôle, qui est en exéquation avec ses valeurs, avec soi, à l'intérieur de soi, vraiment sa solution pour soi. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris un petit peu où je voulais revenir sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Partagez la vidéo autour de vous pour qu'elle puisse être visible par d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de regarder cette vidéo pour vraiment se rebooster et se dire que tout est possible et que vous pouvez y arriver. Vous pouvez changer d'alimentation, vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer votre perception de l'alimentation et vous pouvez vous aimer. Vous pouvez vous aimer pour ce que vous êtes. Vraiment, c'est le message que je veux vous faire passer. Si jamais vous me regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à cliquer sur le gros bouton rouge en dessous pour vous abonner. Comme ça, vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos puisqu'il y aura d'autres vidéos sur le thème de la paix avec son corps et la nourriture. Ça va être plusieurs vidéos sur les prochains jours. Et justement, dans le cadre de ces 15 jours spéciaux, je vous offre 30 minutes de coaching au ferme. C'est une séance découverte, on discute ensemble de votre situation personnelle et moi, je peux vous donner des conseils personnalisés directement par téléphone. Donc, profitez de cette offre-là, de ces 30 minutes de coaching offerts. Si ça vous intéresse, dites-le moi déjà dans les commentaires et comme ça, je prendrai contact avec vous et comme ça, on échangera nos numéros de téléphone et nos disponibilités pour pouvoir s'appeler. La seule condition, c'est que vous soyez vraiment prête à changer, que vous soyez vraiment motivé et surtout que vous soyez en accord avec ma façon de travailler, mon discours, que vraiment ça résonne en vous et que vraiment ça vous parle. Il faut vraiment que ma façon de travailler vous parle parce que l'idée, c'est de travailler ensemble, vraiment main dans la main et pas l'une contre l'autre parce que ce serait aussi une forme de contrôle finalement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Je vous dis à bientôt, dans quelques jours pour les prochaines. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo autour de vous pour en faire profiter d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501